Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft. Alors, je voulais vous lancer une nouvelle map, mais après de multiples essais de lancement de parties, de lançage j'allais dire, c'est-à-dire que je suis à 6 lancements de parties sur des nouvelles maps, enfin sur les 6 lancements de parties en termes classiques, normal, mais sur ces 6 lancements, j'en ai eu 5, donc celui-là c'est le 6ème, 5 où les gens n'ont pas réussi à atteindre la partie. Et là, sur la 6ème, donc le trépas de l'avant-garde sur la Terre, bizarrement une map que tout le monde connaît, j'ai pas le droit à un mec qui se barre. Ah, j'aurais dû mettre en merde, Crony. Euh, tant pis, tant pis, tant pis. Il n'y a pas... Oui, puisqu'ils n'ont toujours pas ajouté le... Bah oui, non, bien sûr que non. Bon, c'est pas grave, donc je suis en contrôle à la con. Ok. Non, vas-y, baisse-toi, 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 baisse-toi. Baisse-toi, 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 t'es où ? T'es où ? Ah merde, t'es où ? Est-ce que je peux avoir un coup de main ? Non. T'aurais pu me heal, toi, non ? Tu t'es pas dit que c'était peut-être la bonne idée ? Mais vu que nos copains n'ont pas réussi à choper le poing là-bas déjà, ça met dans l'ambiance. Pouah ! Merci ! On remarquera que pour une fois que je prends un robot qui a de l'anti-aérien à foison, il n'y a pas un seul ennemi aérien en face. Encore une fois. Vous voyez ? Est-ce qu'on peut avoir de l'aide ou est-ce que tu comptes juste rester en haut, toi ? Oui, mais c'est un peu tard maintenant. C'est génial. Ah, puis... Oh là là, tu ne serres à rien en plus, c'est génial. Ah, il n'y a plus le... Ha ha ! Il n'y a plus le clic droit pour le... Pour les guns. Bon, on peut déjà s'arrêter là. Ah bah non, on ne peut pas encore. Si, on peut se rendre, on va réapparaître. Dommage. J'aurais bien aimé me rendre. Tu peux m'enlever... Bon, bug dia. Merde, c'est un copain ça. J'aimerais bien que ton armure s'enlève, mais apparemment... Mes armes ne font pas assez de dégâts. Allez, dans le bon sens, Marcus, s'il te plaît. Merci. Allez, vas-y, roule ! Où sont les ennemis ? C'est quoi, on va même se planquer, on va attendre l'ennemi qui va arriver. Parce qu'il va forcément arriver, donc... Par contre, c'est chiant, j'ai la petite flèche à la con au-dessus. Il va forcément arriver, non ? Quoi ? Ça va ? T'as pas eu l'impression de m'avoir vu à travers le mur ? Pourtant, il a pas de radar... Ah si, il avait peut-être un radar à l'arrière, je crois. T'as raison, perd 15 secondes le temps d'y retourner. Voilà, un tiers du temps est perdu pour revenir, alors qu'il serait déjà dessus, il aurait peut-être déjà eu le point. Là, pour eux, l'objetif, pour nous, c'est de ne pas capturer trop de points. Rester en-dessous et péter la gueule au... ...au cristal qui va apparaître. Mais bon, apparemment, nos potes n'ont pas l'air d'avoir trop envie que ça se passe comme ça. Hop. Quoi ? Mais putain, mais pourquoi quand je fais ? Apparemment, le propeller à l'avant sert d'outil de défense. Est-ce que je peux avoir un coup de main ? Bah non. Bah non. Donc, alors, matchmaking, pas de problème, c'est pas résolu. Pourquoi à chaque fois que je prends un robot qui a de l'anti-aérien, j'ai jamais de robot aérien en face ? C'est ça qui me fait chier. Je le dis, ça me fait chier, chers amis. Parce que c'est dégueulasse. Quand je me retrouve, quand je prends des snipes... Là, regardez, j'ai pris un sniper, deux fois un sniper. J'avais un ennemi aérien en face, voire deux en face tout le temps. Et le sniper faisait pas de déca. Bon, bah je prends une arme anti-aérienne alors, fuck it ! Oui, j'y vais, j'y vais, j'y vais, laisse-moi le temps. Je sais pas où qu'il est déjà. Allez, aidez-moi ! Non, bah je suis tout seul. Putain, mais faut les lire les patch notes, les mecs ! Ah non, y'a personne qui l'a bookiné le patch note, apparemment. Putain, mais c'est moi qui fais tout ! Allez, pète-lui la gueule ou machin ! Mais il est débile, lui, il tire sur son propre truc. Voilà, parfait ! On a donc pu remonter au même niveau qu'eux. Et bon, ça servira à rien. Vu qu'en terme de mec derrière, y'a personne. Bon. Il serait peut-être temps que ça se réveille un poil. Mais de toute façon, vous voyez, encore une fois, là, du coup, moi je suis complètement inutile dans l'équipe. Parce que j'ai des, j'ai des... J'ai un anti-aérien pour un truc où y'a pas d'aérien. Donc le matchmaking est toujours fini à la pisse. Et ça me saoule. Ça me saoule, chers amis, parce que... C'est... Ah, je vais le dire à Left of Never, tant pis. Ah, je vais lui dire que son jeu avec son matchmaking actuellement, il est pourri, quoi. C'est dégueulasse. J'ai pas fait une partie avec un anti-aérien depuis je sais pas combien de temps. Ah, je le loupe en plus. Mais bon, je suis content de voir que je suis... Et la physique aussi, est-ce qu'on en parle de la physique dans le jeu ? Non ? Parce que déjà que le matchmaking est moisi, mais je suis vraiment pas aidé en termes d'armement. Ça me saoule. Je suis désolé, chers amis, ça me saoule, dégage ! Bah, bah là, merci. Tu peux me remercier de t'avoir servi de bouclier humain ? Dumbass. T'as le mec qui voit un mec qui est en train de crever. Bah non, je te rends dedans, tu me sers de bouclier, c'est mieux. C'est bien mieux. Pfff... Moi ça va être report, là c'est bon, je vais voir un modo après moi. J'en ai ras-le-bol. J'en ai vraiment ras-le-bol, j'en ai vraiment ras-le-bol. Mais je suis désolé, mais là c'est un peu... c'est bête. Parce que quand c'est pas, alors... Quand c'est... Alors j'aimerais bien avoir une partie en fait où le matchmaking m'emmerde pas. C'est-à-dire, ou si je prends une arme face à des ennemis qui ont cette arme, qui sont opposés à l'arme. Ça me semble logique ! Tu te défends ou tu te défends pas ? Crack, voilà ! T'es dedans ou t'es pas dedans en fait toi ? Ça serait bien que vous commencez à l'attaquer celui-là parce que... Regardez ça ! Une rafale complète ! Penses-tu que ça lui ferait des dégâts ? Bah non ! C'est comme ça là, ça fait pas de dégâts non plus ! Si tu veux bien venir, non bah non, bah écoute crève tout seul alors écoute hein ! J'ai essayé de te fermer de l'aide mais de toute façon... Ça m'énerve ! Regardez y'a un mec qui est full life ! Qui est venu là, qui s'est dit non je vais passer par là en fait ! Et du coup on a un pote qui aimant et se trouve encore une fois à 2 contre 1 ! Mais non, c'est pas la peine ! De toute façon c'est pas la peine de jouer ! Avec un matchmaking aussi moisi ! Enfin sur le principe ! Sur le principe c'est débile ! On peut pas punir un joueur parce qu'il a choisi de prendre un robot ! Alors qu'en fait c'est... Enfin bon, c'est pas grave chers amis, vous inquiétez pas hein ! Enfin j'avais pas vu que c'était un canon à la base ! Allez ! On y va ! Alors l'enlèvement de l'overclocking j'ai pas compris non plus hein ! Ah bah bah, alors normalement, ah oui d'accord, c'est sur le temps, d'accord, c'est sur le temps, ok, bon, pourquoi pas, bon bah voilà, on aura encore fait une superbe partie, je me demande ce que je dois faire en fait, est-ce que je dois prendre des armes ou pas, alors, parce que finalement, si je prends une arme spécialisée, je peux pas l'utiliser, si j'en prends des normales, elles font pas suffisamment de dégâts, je comprends pas, j'aimerais qu'on m'explique ce que je dois faire, parce que franchement ça me gonfle que le matchmaking m'en cule à chaque fois, c'est pas encore que ça arrive une fois de temps en temps, c'est que ça arrive constamment, c'est ça qui m'énerve, c'est, j'aimerais même avoir une partie où je peux avoir l'arme que je veux et jouer ce que je veux, sans pour autant m'être fait enculer dès le début de la partie, voilà, c'est tout, parce que là, je me bouffe une défaite, donc le MMR il descend, tout ça il descend, mais normal, le jeu m'a enculé dès le départ, ouais, génial, une défaite, non, c'est de la merde, désolé, apparemment c'est de la merde selon le jeu, donc autant noter comme le jeu me le dit de le faire, après tout, donc c'est de la merde, donc je le supprime, après tout, pourquoi me faire chier, euh, on va prendre, alors là, je tiens à vous annoncer quand même que, regardez, voici les robots les plus achetés, Ouais, ça fait mal, hein, ça fait un poil mal, enfin, est-ce que c'est le fameux robot qu'on avait vu, nous aussi, ça ? On va bien le prendre, allez, faisons-nous du mal, on va le prendre, crack, on va voir, si je joue un robot aérien, est-ce que je vais tomber sur des ennemis en face, qui auront de l'anti-aérien ? J'aimerais bien savoir, parce que si ça marche dans les deux sens, chers amis, ça sert à rien de jouer, vaut mieux jouer une voiture au sol avec, je sais pas, je sais pas, un ghost, peut-être que le ghost va faire des dégâts, on sait pas, sait-on jamais ? Je sais pas, je me pose la question, je me pose sincèrement la question, alors, ce qui m'emmerde, c'est de devoir rager à chaque game, parce qu'en fait, le jeu est extrêmement frustrant, Parce que quand une partie se passe bien, on prend plaisir à jouer, c'est normal, mais là, dès le départ, dès le départ, si tu choisis un robot qui a des armes, qui sont pas censées être les armes de base du jeu, qui sont légendaires, qui t'ont coûté cher, ou que t'as eu beaucoup de chance pour avoir, Et bah, le jeu te met un point profondément dans le fion, viens de chercher ce que t'as bouffé le midi, et le ressort tout droit ! C'est débile, hein, c'est... Euh ! Bon, retour à la centrale de Birmingham ! Vous avez tous reconnu Birmingham, bien sûr ! On attend The Black, et Boris ! Je suis l'invincible Boris ! Mais apparemment, leur connexion leur dit qu'il faut pas qu'ils jouent à des jeux en ligne, mais faut insister quand même ! Alors, ça va me demander si je fais vraiment les bons choix, parce que... Je regarde les robots des différents... Enfin, les UC des différents robots, et je suis vraiment dans le top haut, quoi ! Est-ce que je vais l'avoir dans le fion ? Non, c'est bon ! Alors, est-ce que c'était une bonne idée ? Apparemment, il est rapide, hein, déjà ! Euh, je freine ! Voilà ! Crac ! Donc, on peut considérer qu'ils étaient 3 là-bas ! On peut considérer à ça, bien sûr, sans trop de soucis ! D'accord, là, ça suit pas ! Ah oui, je l'ai eu ? Oui, je l'ai eu ! Ok ! Crac ! Oh ! Y'a personne, hein ! Ah putain, mais on voit même pas ! Ok ! Il retourne ! Donc j'ai quand même pas l'impression d'être aussi solide que d'autres ! Ok, ils l'ont eu ! Je suis hors de portée pour lui ! Je recharge mes canons ! Donc, ce serait bien que tu gueules un peu plus fort, toi, pour le point ! Finalement ! Est-ce qu'on va le perdre ? Qu'est-ce qu'on va le perdre ? Crac ! T'es sérieux ? Il a capturé le point de la base ! Il a capturé le point de la base ! Ok, donc j'ai pu... Je vais aller chercher mon point là-bas ! Tu veux bien spotter l'ennemi, s'il te plaît ? Ok, je l'ai eu ! J'ai pas eu le temps ! Désolé ! Par contre, j'aimerais bien que tu te prennes un peu plus de dégâts quand je tire dessus, s'il te plaît ! Ce serait vraiment cool ! Mais apparemment, les propoleurs servent de... De défense hein ! C'est un peu débile mais... Aïe ! Aïe ! Bon, je rentre ! Ils sont bons hein ! Ils me touchent avec leurs... Leurs armes classiques ! Alors il y en a un qui parle russe ! Mais alors je rappelle que... C'est pas la terre en tir qui parle russe hein ! Voilà ! Ça se passe pas trop trop mal ! Donc j'ai de la chance, il n'y a pas d'anti aériens en face ! Donc cette fois-ci je peux dire merci au matchmaking ! Apparemment lui, il a affaire à quelqu'un effectivement ! Ok, je l'ai eu ! Ils ont même affaire à d'autres personnes ! Ils ont même affaire à d'autres personnes ! Et je les ai bien amochés ! Ces autres personnes ! Crac ! Rentre chez toi, t'as raison ! Ok, je l'ai touché ! Je l'ai détruit ! Ils sont tous les deux là donc c'est pas la peine ! Où est-ce qu'il apparaît ? Au milieu ! D'accord, intéressant ! Ok ! Merde, alors là par contre ça c'est con ! Personne n'a rien vu ! Merde, tout le monde a tout vu ! Hop ! Je touche ! Merde ! Ils l'ont eu, gg ! Moi je vais en profiter... Merde, j'ai été spotted ! Je l'ai touché ! Bien, je joue au con ! Je joue au con, je joue au con, je joue au con ! Ils vont pas la voir ! Ah ! Je suis pas dedans ! Ah ! Dommage ! J'ai chié ! J'ai chié ! Ok ! Et il se fait aider ! Aide ! Et bah non ! Il y en a un là au passage ! Il est faible comme tout, mais c'est pas grave ! Il y a c'est intéressant comme robot ! Alors là c'est un Power Ranger ce truc là ! Clairement en terme de couleur c'est un Power Ranger ! Voltron ! Pour ceux qui connaissent, ça me vieillit d'avoir dit ça ! Mais heureusement qu'ils ont sorti une série sur Netflix, c'est sympa ! Je suis allé ! L'Anihilator est chargé par 50% ! L'Anihilator est envers l'attaque ! L'Anihilator est envers l'attaque ! Aïe ! Merde, j'ai plus d'armes ! J'ai plus d'armes ! Ok Evite de me passer devant Parce que si je te tire dedans ça m'empêche de... Merde je me suis pris pour un ennemi c'était mon ombre Mais merde qu'est ce qui m'a spoté encore Je l'ai eu Détruit On est en train d'avoir toutes les bases Parce qu'on est pas assez offensif, on a pas le temps on est trop spread Ok Faut qu'on arrive à tous les contenir Ah je... Oh ! Ok je l'ai eu Je l'ai loupé par contre là J'aimerais bien t'avoir toi Voilà je l'ai eu Je t'ai manqué ? Et vous voyez que 15 secondes finalement Bah c'est trop Parce qu'en fait le... Le commande... C'est pas un problème de repop en fait finalement le vrai problème c'est... Le vrai problème pardon C'est euh... Que... Avec le... Enfin le fait d'enlever le... Le것 controle du Le fait d'enlever le commande l'overclocking Rends le fait que... On a pas véritablement davantage sur l'ennemi Et du coup bah Ca déséquilibre le fait que En fait c'est plus une partie Sur la durée Qu'une partie sur le skill Finalement Donc ça se base plus sur la chance finalement C'est ça qu'il faut se dire Oh t'es sérieux ? Comment j'ai pu te louper à ce point ? Crac C'est vrai y'a la tour au milieu Ils sont pas venus la chercher Hop victoire Parce que ils ont décidé d'abandonner Mouais Alors vous remarquerez Qu'il y a quand même beaucoup d'abandon en face Donc Est-ce que ça veut dire que c'est bien Comme mode de jeu ? Je ne sais pas Comme je l'ai dit Y'a pas moyen d'avoir Le dessus sur l'adversaire Et donc Pardon excusez moi Y'a un sentiment de D'impuissance Qui se crée Que soit au niveau de l'attaque Ou de la défense Mais je veux dire En fait tout se base Littéralement en terme du matchmaking Dès que l'équipe est construite Et c'est pour ça qu'on a autant de personnes Qui livrent la partie Très très tôt C'est parce que dès que ça passe Le matchmaking Dès qu'ils voient L'armement et tout ce qu'il y a en face Les gens posent des doutes Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait à l'heure actuelle C'est uniquement de la chance Si vous gagnez potentiellement Enfin en tout cas quand vous jouez en solo Quand vous jouez en équipe Non parce que là du coup Vous pouvez créer forcément une équipe Qui sera plus homogène Mais pour le coup Actuellement Si vous jouez en solo C'est 80% de chance Malheureusement Donc robot très très bon Est assez joli Je trouve J'aime beaucoup les couleurs Donc ok Si je souhaitais partir Sur un robot Qui était un peu Un peu moins Tiens par exemple ça Voilà Ecoutez voilà Avec quoi on va partir Pour le prochain des derniers épisodes Chers amis En tout cas Merci d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens Et yo Sous-titres par Juanfrance